Bonjour à tous ! Aujourd'hui, une vidéo consacrée aux subordonnées. Comment on s'y retrouve face à toutes les subordonnées qui existent ? La première question qui se pose, c'est évidemment qu'est-ce que c'est qu'une subordonnée ? Une subordonnée, c'est une proposition, c'est-à-dire une portion de phrase organisée autour d'un verbe conjugué dans la plupart des cas, et dans certains cas, autour d'un verbe à l'infinitif ou au participe, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Et une proposition subordonnée, c'est une proposition qui dépend d'une autre proposition. Un subordonné, c'est celui qui dépend d'un autre que lui, c'est celui qui n'existe pas seul. À partir de cette définition, vous devez être capable de repérer une subordonnée. Là où la question se complique un petit peu, c'est qu'il n'existe pas une, mais des subordonnées. Il y a des subordonnées conjonctives, des subordonnées relatives, des subordonnées participiales, des subordonnées infinitives, des subordonnées circonstancielles, des subordonnées complétives et des subordonnées interrogatives. Largement de quoi se perdre. Donc aujourd'hui, je vous propose une courte vidéo pour vous aider à vous retrouver dans ce labyrinthe de la subordonnée. Pour s'y retrouver, ce n'est pas très compliqué, on va regarder systématiquement le mot qui introduit la subordonnée. Soit ce mot est un pronom relatif, c'est-à-dire un mot qui va jouer un rôle grammatical dans la proposition. En général, il remplace un terme de la proposition principale. Et je vous donne un exemple. Essai est une œuvre que Montaigne rédige durant toute la dernière partie de sa vie. Vous avez ici deux verbes conjugués, donc deux propositions. La première proposition. Essai est une œuvre. La deuxième proposition. Que Montaigne rédige durant toute la dernière partie de sa vie. La première proposition peut exister seule. Essai est une œuvre. Point. La deuxième proposition. Que Montaigne rédige. Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas seule, c'est donc celle-ci la subordonnée. Elle est introduite par que. Et vous voyez qu'ici, le que remplace le mot œuvre. Je peux réécrire la phrase en disant « Montaigne rédige une œuvre durant toute la dernière partie de sa vie ». Nous avons donc un pronom relatif qui joue ici un rôle grammatical. Montaigne rédige quoi ? Que qui remplace une œuvre. Donc ici, le que est COD du verbe rédiger. Nous avons ici une proposition subordonnée relative qui vient compléter le nom œuvre un peu à la manière d'un adjectif. Si j'ai mis entre parenthèses, il remplace généralement un terme de la principale. C'est parce que, parfois, il n'y a pas d'antécédent. Le pronom relatif ne remplace aucun terme de la principale. Et je vous donne deux exemples. Essai est une œuvre difficile, ce dont je me suis rendu compte. Et deuxième exemple, j'aime qui m'aime. Dans le premier exemple, vous avez une proposition relative dont je me suis rendu compte. Et vous voyez qu'ici, le pronom relatif ne remplace pas véritablement un mot de la phrase, si ce n'est le « se ». Mais vous comprenez bien que ce « se », ce n'est pas vraiment un antécédent. C'est plutôt un support, une déquille qui permet d'introduire la relative. Donc ici, il n'y a pas à proprement parler d'antécédent. C'est encore plus évident dans « j'aime qui m'aime ». « Qui m'aime » est ici la subordonnée relative et vous voyez qu'elle n'a aucun antécédent. Nous sommes donc face à ce que l'on appelle des relatifs sans antécédent, sauf, encore une fois, à considérer dans le premier exemple que ce est un antécédent, ce qui est quand même très discutable. Deuxième type de subordonnée, la subordonnée qui est introduite par une conjonction de subordination. La conjonction de subordination, elle sert uniquement de liant entre une subordonnée et sa principale. Elle n'a pas d'autre fonction et elle n'a même pas de sens, elle est vide sémantiquement. Je vous donne un exemple. Montaigne écrit que la barbarie n'est pas seulement celle des barbares, que sert ici à introduire la proposition subordonnée. Mais vous voyez bien que cette conjonction de subordination n'a pas de sens en elle-même et qu'elle ne joue aucun rôle dans la subordonnée. Deuxième exemple, Montaigne se demande si la barbarie est seulement celle des barbares. Le si est ici une conjonction de subordination qui relie Montaigne se demande à la barbarie est seulement celle des barbares. Et vous voyez que là encore, le si n'a pas de rôle grammatical dans la subordonnée. Dernier exemple, lorsqu'il écrit « essai », Montaigne souffre de la maladie de la pierre. Ici, la conjonction de subordination c'est « lorsque » et de la même façon, elle ne joue, cette conjonction de subordination, aucun rôle dans « lorsqu'il écrit les essais ». C'est simplement un liant. Dernier cas de figure, quand la proposition subordonnée n'est introduite ni par un pronom relatif, ni par une conjonction de subordination, elle peut n'être introduite par aucun mot introducteur. Cela n'arrive que dans deux situations très particulières. Quand il y a une subordonnée participiale, le verbe de la subordonnée est au participe, ou bien quand il y a une subordonnée infinitive, le verbe de la subordonnée est à l'infinitif. Pour que l'on considère qu'il y a une proposition subordonnée participiale ou infinitive, il faut, et je vous demande de vous concentrer, que le sujet de la subordonnée soit différent du sujet de la principale. Je vous donne tout de suite un exemple et ce sera beaucoup plus clair. L'interprète qualifié d'imbécile, Montaigne se lance dans le récit de sa conversation avec l'amérindien. J'ai ici deux propositions. L'interprète qualifié d'imbécile et la deuxième proposition, Montaigne se lance dans le récit de sa conversation avec l'amérindien. La deuxième proposition qui est au présent, ça ne pose pas de soucis. La première proposition est organisée autour d'un verbe au participe passé qui possède son propre sujet. Le sujet de qualifié, c'est l'interprète. On va donc considérer que l'interprète qualifié d'imbécile est une subordonnée participiale. Deuxième exemple, Montaigne entend l'amérindien parler. Vous avez ici une première proposition, Montaigne entend. Et une deuxième proposition, l'amérindien parler. Et on considère ici qu'il s'agit d'une proposition parce que parler a en quelque sorte son propre sujet, c'est-à-dire l'amérindien. Il s'agit donc d'une proposition subordonnée infinitive. Nous venons de voir les trois grandes catégories de subordonnées. Et un de ces types mérite que l'on s'y attarde un peu plus longuement, c'est la subordonnée conjonctive. En réalité, il n'existe pas une subordonnée conjonctive, mais plusieurs subordonnées conjonctives. Les premières, c'est celles que l'on appelle des subordonnées conjonctives complétives. On les reconnaît parce qu'elles sont introduites par que ou par si. Quand elles sont introduites par que, elles se comportent comme des groupes nominaux. Par exemple, Montaigne écrit que et c'est un autoportrait. Que et c'est un autoportrait, vous pouvez ici le remplacer par un groupe nominal. Montaigne écrit un livre et il a la fonction COD. Dans l'exemple « que Montaigne écrive tant est admirable », vous pouvez remplacer « que Montaigne écrive tant » par « ce livre est admirable ». C'est une complétive qui joue le rôle de sujet dans la phrase. De la même façon, si j'écris « je suis contente que Montaigne est tant écrit », « que Montaigne est tant écrit » vient ici compléter le terme « contente ». Cette subordonnée conjonctive complétive complétive est donc complément de l'adjectif. Il existe un autre type de complétive, c'est celles qui sont introduites par « si ». Une proposition subordonnée conjonctive qui est introduite par « si », qui rapporte une parole au style indirect, c'est ce que l'on appelle une interrogative. Je vous donne tout de suite un exemple. Je me demande si Montaigne imaginait qu'on parlerait de lui au XXIe siècle. Vous voyez que « si Montaigne imaginait qu'on parlerait de lui au XXIe siècle » est une question que je poserai sous la forme « Montaigne imaginait-il qu'on parlerait de lui » au style direct. Quand je passe au style indirect, j'ai besoin de ceci et je crée donc une subordonnée « conjonctive », « complétive », « interrogative ». Ici, cette subordonnée joue le rôle de COD du verbe. Autre type de conjonctive, ce sont les circonstanciels. Les circonstanciels, ce sont ces subordonnées qui précisent les circonstances ou qui établissent des relations logiques entre les propositions. Alors j'attire votre attention sur une toute petite difficulté. Certaines circonstanciels, les circonstanciels d'hypothèses peuvent être introduites par « si ». Donc face à une subordonnée introduite par « si », dont vous savez qu'elle est conjonctive, il faut vous demander si elle rapporte une parole au style direct, dans ce cas-là « complétive », « interrogative ». Et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est une circonstanciel d'hypothèse. Circonstanciel, je vous donne deux exemples. Lorsque Montaigne rencontre l'amérindien, il est secondé par un interprète stupide. Et le deuxième exemple, « la société amérindienne lui paraît bien organisée, si bien qu'il en fait des loges ». Attention, ici le mot introducteur n'est pas « si », mais « si bien que ». Voilà pour les subordonnées conjonctives, les complétives et les circonstanciels. Pour résumer, c'est finalement assez simple. Quand vous êtes face à une subordonnée, vous vous intéressez au mot introducteur. Soit le mot introducteur joue un rôle dans la phrase, il s'agit d'une relative. Si celle-ci a un antécédent, alors elle fonctionne comme un adjectif et le plus souvent, elle va être épithète. Ou bien celle-ci n'a pas d'antécédent. Deuxième possibilité, le mot introducteur ne joue aucun rôle dans la subordonnée et dans ce cas-là, il s'agit d'une conjonctive. Les conjonctives peuvent être soit complétives, équivalents à un GN, quand elles sont introduites par « que », ou bien interrogatives, quand elles sont introduites par « si » et qu'elles permettent d'introduire une question rapportée au style direct, ou bien les conjonctives peuvent être circonstancielles. Enfin, il existe deux types de subordonnées qui n'ont pas de mot introducteur, ce sont les participiales et les infinitives. Et bien voilà, en dix minutes environ, nous venons de faire le tour de toutes les subordonnées que vous pouvez rencontrer et vous avez désormais en main tout ce qu'il faut pour parvenir à les identifier. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter une excellente journée.